Le premier groupe de Canadiens a finalement pu quitter la bande de Gaza aujourd'hui. Sylvain, 59 ont pu le faire, quelques centaines d'autres attendent toujours. Oui, parce qu'il y a près d'un peu plus de 400 Canadiens qui sont dans la bande de Gaza et qui ont été autorisés à quitter vers, évidemment, la porte de Rafa, le passage vers l'Égypte. Aujourd'hui, on confirme que finalement, après une attente de, quoi, presque une semaine maintenant, les Canadiens ont commencé à sortir. Il y en a eu 59 au total aujourd'hui. Ça va probablement se poursuivre au cours des prochains jours parce qu'évidemment, ces gens-là peuvent sortir. On a rejoint d'ailleurs un de ces Canadiens qui a vécu au Canada pendant un certain nombre de années, a obtenu son passeport en 2006, Mansour Schuman. Lui a décidé de rester, mais toute sa famille a évacué aujourd'hui. On va l'écouter. L'armée israélienne se retrouve maintenant au cœur de la ville de Gaza, Sylvain. Après l'avoir encerclé au cours des derniers jours, ils sont nombreux, les soldats. Il y a des combats intenses, là, au pourtour, mais aussi maintenant au cœur de cette ville de Gaza, qu'on pourrait considérer comme le nid du Hamas. On se retrouve dans une situation extrêmement, donc, dangereuse à cet endroit. Une bonne partie de la ville qui a quitté, évidemment, vers le sud de la bande de Gaza, alors que les bombardements et les tirs de roquettes encore, là, du Hamas continuent de pleuvoir. Simplement, vous soulignez que le premier ministre Benjamin Netanyahou a indiqué, lui, que ça se pouvait qu'on reste plus longtemps dans la bande de Gaza. Et partout, là, en Israël, aujourd'hui, on a souligné le mois. Ça fait un mois, là, de ce massacre de 1 400 Israéliens. C'était le 7 octobre. Il y a eu des minutes de silence, donc, un peu partout, à Tel Aviv et Jérusalem. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501